Chaque année, le Fonds Patrimonial Leur Joyeuse propose une exposition. Cette année, nous avons choisi de vous faire découvrir l'univers de Béatrice Poncelet en regard de nos collections. Béatrice Poncelet est une artiste suisse. Elle a étudié en France, en Angleterre, en Italie et en Suisse. Elle a créé et animé pendant plus de 30 ans un atelier municipal pour enfants, adolescents et adultes. Et depuis 1983, elle a réalisé plus d'une vingtaine d'albums pour la jeunesse, dont deux sont encore inédits et un en création. Béatrice Poncelet est une artiste exigeante vis-à-vis d'elle-même. Pour elle, rien ne doit, selon ses propres termes, être laissée au hasard. Pour moi, un livre est un tout absolu, entre la première de couverture jusqu'à la quatrième à la fin et tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais tout jusqu'au code barre compris, que ce soit le texte, la typo, ce que moi j'appelle des images, parce que ce n'est pas du tout de l'illustration. C'est un tout qui doit être travaillé en osmose. Et si je veux qu'au final, ça soit ce tout, je suis obligée de travailler ce qui s'appelle un leporello, c'est-à-dire un livre qui a une forme d'accordéon au moment où je le travaille, si bien que sur le mur de mon atelier, ça peut faire à peu près 12 mètres de long. Au début, je fais un dépliant, disons, qui est vierge et qui fait une douzaine de mètres, et je mets en place là où les deux, par exemple, doubles pages que j'ai, et à partir de ça, il va falloir que je fasse mon livre sur le reste. Un leporello, c'est une image qui va de la première jusqu'à la dernière page, puisqu'on doit pouvoir avoir une lecture graphique qui permet de savoir déjà à une page ce qu'il va y avoir sur la page suivante. Quant au texte lui-même, c'est pour moi un élément graphique exactement comme le reste, dont je choisis tout de suite au départ l'emplacement exact, je dirais la surface que ça va recouvrir. Il peut être écrit en même temps ou ultérieurement, mais il doit après entrer dans les endroits aux emplacements exacts qui ont été prévus. La typographie, les lettres, ça s'est fait en même temps que le leporello, qui est au fond la maquette de mon bouquin. Et pour faire un leporello, grosso modo, j'ai toujours mis à peu près un an et demi, c'est ça ensuite qui sera vendu sous la forme d'un livre, je le remets en forme de livre, je le relis, c'est ça que j'irai vendre à un éditeur, et je dois après refaire la totalité de mes dessins, qui seront les originaux. Mais si on peut les opposer au dessin originel, je dirais, qui est celui au fond du leporello, et c'est ce qu'il y a sur les murs ici, et qui sont ce qui est donné à l'éditeur. Béatrice aime représenter les moments clés, les moments charnières de la vie, l'enfant qui grandit, la question de la mémoire et la transmission sont importants pour elle. Quelqu'un qui était dans ma famille assez proche a eu la maladie d'Alzheimer, ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de gens, et j'ai eu tout à fait conscience, pendant, je dirais, tout le trajet de la maladie, que je me nourrissais de ça et que ça donnerait un livre. Je ne l'ai pas choisi, parce qu'il faut être tombé sur la tête pour choisir de faire un livre comme ça. Mais le rapport après, entre les cubes et Alzheimer, c'est que, bon, tout le monde le sait, quand on a la maladie d'Alzheimer, on perd la tête, on ne sait plus très bien où on en est, on commence à avoir l'esprit qui divague et qui va se promener ailleurs. Et les cubes, c'était pour moi le symbole parfait, parce que si on prend une boîte de cubes et qu'elle est dans l'ordre, l'image qu'on a à l'extérieur, la première, est parfaite, il suffit de prendre un cube et de le déplacer une fois sur une des faces pour que déjà l'image n'aille plus. Et au fur et à mesure de la maladie, j'ai tourné la totalité des cubes jusqu'à ce que l'image soit totalement brouillée. Pour Béatrice Poncelet, la nature est une véritable source d'inspiration. Le cycle des saisons va faire écho aux étapes de la vie. Il se met à un format tout en hauteur, étroit, qui fait écho à la nature, aux jardins, aux fleurs qui poussent. Quand on va ouvrir le livre, on va avoir le cycle des saisons. Un an va s'écouler et en parallèle, trois décennies vont s'écouler également. L'enfant va grandir sous le regard de la néaratrice. Il va d'abord faire ses premiers pas, il va jouer, il va étudier et à la fin, lui-même va être adulte. Et ça va se refermer avec la même photographie qu'on avait au début et à la fin de l'ouvrage. Chez elle ou chez elle, ce livre-là, il représente bien la typographie qu'on peut trouver dans l'œuvre de Béatrice. La narratrice va aller chez plusieurs personnes. Et à chaque fois, pour chacune d'entre elles, on va avoir une typographie différente et des images qui correspondent à la personnalité de la personne chez qui elle va. Donc, on va trouver de nombreuses références littéraires jeunesse pour le premier. Pour la seconde, qui est une femme aussi, chez elle, là, c'est un univers très différent avec en typographie une anglaise, beaucoup plus élégante. Et là, on va avoir un univers pictural complètement différent qui fait plutôt appel à Picasso. Ensuite, la narratrice va aller chez eux. Là, on va même changer le sens du livre. Et là, chez eux, ce sera complètement différent. Ça va être un univers paysan. On va pouvoir voir que la typographie est beaucoup plus épaisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501